Salut, c'est Maximilien Dupré. Il est là, fantastique t-shirt, t-shirt officiel de la compétition Cap-Épique. Alors j'ai reçu plein de matériel ici, tout un équipement. Vous n'êtes pas au courant, mais à la fin du mois, j'ai un gros tournage dans le nord de la France pour tester un VTT AE. Nouveau modèle d'une marque française, la marque Eau de Fil. Alors cette société produit, fabrique, conçoit des vélos à assistance électrique et maintenant propose une gamme de VTT AE, donc VTT à assistance électrique. Et justement, je vais tester le nouveau modèle à la fin du mois dans le nord de la France. Alors j'ai reçu tout un équipement, il est là. On va regarder tout ça ensemble. Tout d'abord, j'ai reçu le nouveau casque de la marque Casque. Il est là, le Rex en rouge et noir en taille L. Casque vraiment sympa avec une fixation ici pour la GoPro. Je ferai bientôt une vidéo au sujet de ce casque. Franchement, il a l'air pas mal du tout. Ensuite, j'ai reçu des pédales Crank Brothers. Elles sont là, les Double Shot 3. Ces pédales sont hybrides. On dit ça effectivement pour des pédales. Elles ont un côté pédale automatique et un côté pédale plate. Je vous ferai également une petite vidéo au sujet de ces nouvelles pédales de VTT. J'ai reçu des chaussettes, elles sont là, de la marque Rafale. Des chaussettes également de la marque Physique. Et donc, les chaussures qui vont avec les chaussettes, bien entendu. Nouvelles chaussures de la marque Physique. Les Terra X5. Chaussures avec la fixation Boa. Nouvelle fixation Boa. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un peu comment marche cette nouvelle fixation Boa. Mais ces chaussures sont très agréables, très confortables apparemment. Et surtout, elles permettent un bon transfert de la puissance. Car la semelle ici est en composite avec des fibres de carbone. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de ces chaussures de la marque Physique. Alors, j'ai reçu également des vêtements de la marque Asos. Pour après le tournage, par exemple, ou avant le tournage, pour être dans une tenue décontractée. Un T-shirt assez sympa. Made in Cycling. Et derrière, il est marqué Have a good ride. Merci. Je trouve ce T-shirt plutôt sympa. En rouge. Alors, j'en ai parlé au début de la vidéo. Il est là. Le T-shirt officiel de la compétition. Le maillot officiel de la compétition Cap Epic. De la marque Asos. Avec le sous-vêtement qui va avec. Have a good ride, encore une fois. Donc, le Skin Foil en version summer, donc pour l'été. Et, j'en ai déjà parlé. Le boxer ici. Le boxer Asos. Dans la gamme Rallye, chez Asos. Donc, c'est la gamme VTT, MTB. Avec la possibilité à l'extérieur ici. De mettre des pads. On l'a vu dans une autre vidéo. C'est vraiment sympa. Mais on met des pads ici. Pour protéger ses hanches. Voilà. Un pad de chaque côté. Ils sont amovibles, évidemment. Et enfin. Le short. Le short Asos de la même gamme. Rallye, MTB donc. Voilà. Donc, tout l'équipement est là. Je vais préparer ma valise. Et je vais prendre l'avion. Pour aller rencontrer les équipes haut de fil. Et tester ce nouveau VTT à assistance électrique. VTT à assistance électrique. Tout suspendu. Avec un moteur Shimano. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous dans les prochaines vidéos. Pour suivre cette aventure. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur le site clubvtt.com. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Etc. Envoyez-moi vos questions par e-mail. Mon adresse e-mail, vous la connaissez maintenant. Maximilien. Arrobas clubvtt.com. Vous pouvez également me suivre sur Facebook et sur Instagram. J'y poste régulièrement des informations. Notamment au sujet de mes tournages. Car vous pouvez venir participer, assister à mes tournages. Alors n'hésitez pas, contactez-moi. Rendez-vous dans les prochaines vidéos. Pour suivre cette aventure. Test de ce nouveau VTT à assistance électrique. Chez Hauts-de-File dans le nord de la France. Rendez-vous dans les prochaines vidéos. A tout de suite. – Sous-titrage FR –